Cette édition du journal sur Canal Congo Télévision, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé dimanche à l'ouverture des travaux du séminaire gouvernemental, un séminaire axé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des ressources en exécution du Pag 2024-2028 ». Il vise le renforcement des capacités de membres du gouvernement. Reportage, Gisèle Etoko. La mission principale de ce séminaire gouvernemental est de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la rédivabilité des membres du gouvernement dans la mise en œuvre du Pag 2024-2028. Organisé par la primature sous le haut patronat du président de la République, ses séminaires gouvernementales bénéficient de l'accompagnement technique du secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec. Ce dernier est à sa cinquième édition d'accompagnement des séminaires gouvernementaux au niveau central et provincial. Dans son allocution, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a appelé les membres du gouvernement à faire preuve de solidarité et de s'activer pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats sous la coordination de la première ministre Judith Souminois-Toulouka. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Ensemble, dans un esprit de cohésion, de solidarité et de collaboration étroite, nous devons œuvrer à l'émergence de notre pays, le seul que nous avons, la République démocratique du Congo, en concrétisant les engagements que j'ai pris devant notre peuple. Ces travaux du séminaire gouvernemental lancé par le président de la République vont se clôturer le mardi 23 juillet. Notant qu'au cours de ces travaux, plusieurs thématiques seront abordées pour permettre aux membres du gouvernement d'être dotés des outils permettant une meilleure gestion de la chose publique. Au terme de ces séminaires, chaque membre du gouvernement recevra une lettre des missions et qui permettra de consigner l'ensemble des assignations qui feront l'objet des évaluations trimestrielles. L'acteur politique Maître Achille Kapanga pense que ce séminaire est une façon d'amener les membres du gouvernement d'avoir la même appréhension de la question nationale face aux attentes de la population, il le dit au micro de Strac Nguimbi. Certaines personnalités à différents postes, ils viennent de différents domaines. Alors, il faut quand même une petite sorte de mise à niveau pour que tout le monde comprenne comment fonctionne le gouvernement, quelle activité de prendre, puisque là c'est maintenant écore. Même les magistrats qu'ils sont nommés doivent être soumis à un séminaire. Donc, c'est une façon d'amener les gens à avoir la même appréhension de la question nationale. Et surtout, leur montrer les dangers, puisqu'il y a des attentes auxquelles le peuple s'attend aujourd'hui. Maintenant, pour parvenir à répondre à ces attentes-là, il y a certaines aptitudes à avoir, certaines aptitudes à développer. Alors, il faut que tout le monde connaisse ça. Et c'est toujours mieux d'apprendre ensemble. On peut lire ça à travers les textes légaux, mais quand on apprend ensemble, ça crée encore une cohésion. Voilà pourquoi le chef de l'État a préféré mettre ensemble tous les membres du gouvernement, tous les acteurs, pour qu'ils aient tous la même lecture de la situation, qu'ils aient la même appréhension, et surtout, comment faire face aux défis qui les attendent. Parce qu'il y a beaucoup de défis qui attendent le gouvernement aujourd'hui, l'État d'ailleurs est répété, et derrière, c'est maintenant les sanctions. Parce que là, quand il n'y a pas de sanctions, c'est là où j'ai été content. On voudrait voir le chef de l'État sanctionner certains ministres, mais certains autorités qui n'ont pas pu bien travailler après évaluation. Donc, on vous a déjà donné la boussole. A chacun, on va voir comment se trouve la boussole là, et voir comment se comporter pour répondre aux attentes du peuple congolais. C'est très important ce séminaire-là, moi je l'apprécie. Comme aujourd'hui, je peux me demander à Camergue de le faire avec nos élus. Parce que quelqu'un était peut-être dans ce domaine quelconque du coup de vieille députée nationale. Comment doit se comporter parlementaire ? Il y a le règlement d'ordre intérieur qui existe au niveau du Parlement. Mais il faut qu'on assigne ça aux élus. Il faut augmenter leur capacité de comprendre ça. Le séminaire, la science, apprendre, c'est toujours important. Surtout que chez eux, c'est de manière professionnelle. Donc, juste les grandes lignes qu'on leur montre, pour qu'ils aient quand même une attitude. Qu'ils aient un niveau qui leur permette d'être cohérent. Parce qu'il peut arriver que tu es ministre de tel domaine, alors que tu dois collaborer avec ton collaborateur de tel domaine, c'est l'occasion de l'apprendre. On apprend toujours. Les séminaires qui sont différents, les conseils des ministres, les conseils des réunions, les services. Contrairement aux séminaires là où on vient apprendre quelque chose. Donc, c'est ça la différence. Et c'est important pour ça. Le président national du Parti politique, ADD Congo et cadre de la Mouka, Prince Epinge, qualifie de pure distraction ce séminaire car, dit-il, il y a plusieurs défis d'ordre sécuritaire et social que les Congolais attendent en toute urgence. On l'écoute au micro de Maxime Makabe. Sept mois après les élections, près de deux mois après l'installation du gouvernement, venir dire aux Congolais qu'il y a une formation de renforcement des capacités de ministres et de toute l'équipe gouvernementale. C'est un peu comme dire aux hommes normaux qu'un avion peut commencer à évaluer sa fiabilité après qu'il ait atteint sa vitesse de croisière. Qu'un athlète qui est en train de courir à 40 kilomètres à l'heure puisse rentrer encore au starting block pour voir s'il est en condition de courir ou de compétire. Ça n'a pas de sens. Le fait qu'au moment où le Congo a des défis énormes, comme fiscal, si le plan est financier, ça ne va pas. Il y a des impaiements partout. Donc il y a des défis énormes. Normalement, un gouvernement conscient de ses responsabilités serait mis au boulot dès que l'on programme les élections. Mais ce que Félix vient de faire en demandant à ses ministres d'abord de passer par une formation, renforcement des capacités, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vision. Un ministre est nommé si bas de ses compétences, si bas de ce qu'il connaît dans son secteur. Évidemment qu'on peut avoir des formations, mais c'est au début qu'on s'en donne à ce type de pratique. Quand on est tenu du contexte du Congo, où les gens sont partout, nous sommes face à une guerre d'agression qui nous demande à retousser les manches et à se mettre au boulot dès la première semaine, le premier mois, nous dire sept mois après que le gouvernement ne peut pas travailler sans que le ministre soit formé, ça veut dire que Félix ne sait pas ce qu'il fait. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des Communications et des Desenclavements, Jean-Pierre Bemba, a brèvement présenté au cours du Conseil des ministres du vendredi 19 juillet un business plan qui s'étale sur cinq ans dans la principale articulation et l'acquisition en location achat de trois aéronauts de type A320, ceci pour éviter à la Compagnie nationale d'aviation Congo-ROS de perdre sa licence d'exploitation et son appartenance à l'Association de transport aérien international, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, a fait le point dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres. Proposition pour le renouvellement de la flotte de Congo-ROS. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voix de Communication, a rappelé la série des mesures envisagées afin d'assurer la relance de la Compagnie nationale. Il a présenté sommairement les business plans étalés sur une période de cinq ans et qui envisagent d'acquérir en location achat trois avions de type A320, ce qui a pour avantage de résoudre la double question relative à la perte du certificat de transport aérien CTA et de l'agrément IATA à la date butoir du 16 septembre 2024. La relance de la compagnie Congo Airways s'impose au regard de son impact significatif sur la souveraineté nationale et la mobilité des personnes et des biens ainsi que la vie économique et sociale pour lesquelles les indicateurs des performances démontrent une rentabilité et une viabilité satisfaisantes avec la desserte graduelle des carencées de destinations domestiques et intra-africaines suivant son programme d'exploitation. Il a été complété par le ministre du Portefeuille qui a présenté les bus d'Ensplan qui accompagnent cette volonté du gouvernement. Après débat et délibération, ce dossier a été... Cette annonce relative à l'acquisition de trois aéronneufs en faveur de Congo Airways était aussi parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la dynamique Bemba Chilobo où son initiateur de Bemba Chilobo une structure spécialisée du MLC initiée par Pascal Gauthier-Lukoussa. Par la même occasion, son initiateur a mis en garde tous ceux qui utilisent abusivement le nom de Jean-Pierre Bemba. Témoins de l'événement Moron Djembe. Dans le cadre de la visibilité du mouvement de libération du Congo et de son leader Jean-Pierre Bemba Goumbo, la dynamique Bemba Chilobo a organisé une matinée politique à l'intention de ses membres. Au cours de cette rencontre, Pascal Gauthier-Lukoussa, numéro un de ses structures spécialisées du MLC, a d'abord loué la détermination des membres de cette organisation à aller de l'avant contre vents et marées. À cette occasion, Pascal Gauthier-Lukoussa a informé l'assistance que le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, en sa qualité du vice-premier ministre des Transports, vient d'annoncer l'acquisition dans les prochains mois de trois avions en vue de la relance des activités de Congo Airways. Il s'est également félicité de l'acquisition très bientôt à la RDC des bateaux de pêche, toujours grâce aux efforts du vice-premier ministre en charge des Transports. On peut, on peut. Nous avons voulu montrer à la face du monde que le MLC, c'est un grand parti. Il suffit juste de bouger et les gens vont se réveiller. Nous avons pris l'initiative d'encadrer une masse au travers de la dynamique Bemba Chilobo qui ne connaît qu'une petite période. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers pratiquement deux mois, deux mois, trois mois. Mais la manière dont cette structure s'accroît du jour au jour, nous comprenons que inutile pour nous, membres, cadre du MLC de dormir. Pourquoi ? Parce que le MLC et son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, demeurent encore le chouchou des Congolais, demeurent encore l'espoir des Congolais. Ils ont d'une pierre deux coups, Pascal Gauthier Loucoussa a saisi cette opportunité pour mettre en garde tous ceux qui utilisent abusivement le nom de Jean-Pierre Bemba Gombo. Ils ont dit non-t'ils dire aux politiques qui se sont qui se sont qui se sont disparaissent. Ils sont qui ont été qui nous ont mis à la réplique à MLC que MLC n'a fait des défenses et ils ont répondu à nous, ils n'ont pas l'épreuve de Jéko parce que ces politiques il suffit qu'il s'est Comme on le voit à travers cette démonstration de force, la dynamique Bemba Tchilobo est toujours très active sur le terrain. Applaudissements. Au regard de la période de turbulences qui traverse notre pays, caractérisée notamment par la guerre d'agression, l'esclavagisme économique, les pillages et détournements des déniés publics, la misère absolue, l'environnement pollué, le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO, John Bayatita, sollicite du chef de l'État, c'est qui suit. La dissolution du Parlement, le Sénat et l'Ensemblée nationale, parce qu'en ce temps de guerre, cette chambre ne contribue à rien à part utiliser et gaspiller l'argent du contribuable congolais. La déclaration de l'État de guerre, pour que tous les peuples congolais se mettent en ordre des batailles pour libérer la partie S de notre pays, envoyée par le Rwanda, il y a de cela plus de deux ans. La votation des gros moyens financiers au service de défense et de sécurité, pour motiver nos troupes au front et encourager nos jeunes à rejoindre les rangs de nos FARDC. Le renforcement du pouvoir au ministère d'État chargé de la justice, car la justice élève une nation, déclare la Bible. Si notre ministre de la justice est fort, notre pays décollera le plus vite possible. La nomination des non-originaires comme gouverneurs des provinces par les chefs de l'État, tout en tenant compte de leurs compétences. C'était à l'occasion de l'installation du nouveau bureau politique national du MRJCO que son président, John Mayatita, a formulé ses recommandations face au tableau sombre qui présente la RDC. Le ministre honoraire de la Santé et député national Jean-Jacques Mbongani parle de la flambée de la variole de singe, autrement dit monkeypox en RDC, qui est présente dans certaines provinces du Congo. Il est interrogé par BBC Afrique. Nous notons depuis le début de l'année 2024 jusqu'à ce jour plus de 11 164 cas et 447 décès. C'est beaucoup parce que nous avons quatre provinces qui sont les plus impliquées. Il y a la province de l'Équateur, la province du sud de Kivu, du Sankourou et du sud de Bangui. Avec ce nombre croissant de la variole de singe, nous avons pensé qu'il était important de faire l'alerte parce qu'il s'agit des vies humaines à préserver. C'est depuis 2018, particulièrement en 2020, qu'on parle de monkeypox parce que c'est sorti de sa zone endémique pour atteindre d'autres continents, donc l'Occident. Nous y accordons une attention parce que les chiffres croissent et le mode de transmission a changé. Maintenant, la nouveauté est que depuis au moins deux ans, on trouve de plus en plus de transmission par voie sexuelle entre humains. Déjà, il faut noter qu'au départ, c'était de l'animal à l'homme et puis il y a aussi le contact de l'homme à l'homme par les contacts avec les éruptions vésiculeuses. Maintenant, le risque est que ça atteint des provinces comme le Sud-Kivu et on compte avec d'autres pays, le Rwandais, le Burundi. Et donc, quand les maladies de ce type évoluent dans un pays et qu'il y a un risque avec les mouvements des populations que ça aille dans un autre pays, il est important de tirer la sonne d'alarme. Il faut d'abord une bonne coordination au niveau de la vaccination de ressources pour accompagner parce que face à des maladies et des épidémies, il faut des fonds nécessaires pour faire face. Il faut également, au-delà de la coordination, il faut une sensibilisation. Les populations doivent être sensibilisées quant à la façon dont la maladie atteint l'homme. Il y a des moyens de prévention avec des vaccins, il faut des campagnes de vaccination au niveau de l'épidémie et renforcer l'hygiène également de la population comme je viens de le dire. Donc, une bonne organisation de la prise en charge pourra éviter les morts au sein de la population et éviter la propagation de la maladie. Diffusion d'images choquantes des prisonniers du centre pénitentiaire, des rééducations de Kinshasa, des réactions fusent de partout. L'acteur politique, maître Achille Kapanga, qui appelle au désengorgement des prisons, propose quelques pistes de solution pour lutter contre cet état de choses. Suivez-le au micro de Strack Nguimbi. Face aux images devenues virales sur Internet révélant les mauvaises conditions dans lesquelles vive le détenu à la prison centrale de Makala, maître Achille Kapanga réagit. Pour lutter contre ça, j'avais demandé à nos autorités. Vous savez, à Kinshasa, par exemple, beaucoup de gens viennent en zone rurale. Là, au village, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi la population préfère venir vivre en ville. Quelqu'un vient en ville, il ne sait pas quoi faire. Il va tomber dans des antivaleurs, dans des escroqueries, et on va l'arrêter, il va aller en prison. La plupart des fois, ça plaignait. Voilà pourquoi nous pensons que nos autorités, même le gouvernement, à travers même ce séminaire-là, il faut qu'on exige à chaque ministre, à chaque député, d'avoir une activité importante dans son électorat. Donc, qu'il y ait des activités là-bas. Comme ça, la jeunesse de là va commencer à travailler là-bas. Et quand il y a déjà des intérêts là-bas, tu vas faire que les routes soient bonnes, tu vas faire que l'électricité soit là. Et ça va bien dans les cas de la politique, mais c'est à 45 territoires. Donc, je pense que désengorger les prisons, c'est bon. A malheureux, les conditions des prisonniers, c'est bon. Mais il faut maintenant voir comment lutter pour que les gens ne soient pas nombrés à prison. Et savoir pourquoi les gens entrent à prison, les jeunes là. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas employés, ils n'ont pas d'activité. Mais, donc, il faut maintenant voir comment occuper la jeunesse. Donc, comme le super-état a déjà promis créer d'emplois, c'est l'occasion à créer beaucoup d'emplois. Quelqu'un qui est en train de faire un travail, il doit protéger son travail. Il ne peut plus aller voler. Mais quand les gens sont dans l'OASI-VT, ils ne sont pas occupés, voilà la plupart de quoi ils tombent dans ces histoires-là. Donc, le ministre de la Justice, en dehors de désengorger la prison, en dehors d'améliorer les conditions de prisonniers, mais il faut maintenant, comme les membres du gouvernement, qu'on voit comment créer des emplois pour éviter que la jeunesse tombe chaque fois. et des infractions qui le mettent à prison. C'est important comme ça. Les images des prisonniers du CEPERCA diffusées par RFI et TV5 sont de très vieilles images. Nous n'avons pas attendu leur publication pour annoncer le processus en cours de désengorgement de prison et d'amélioration des conditions de détention. Nous sommes un État souverain. Les prisonniers congolais mangent deux à trois fois par jour à poster sur son compte X, les ministres de la Justice. Aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Aussi, pour exercer comme pasteur, il faudra obtenir un permis de culte délivré par le ministère de la Justice. Cette mesure du ministre d'État de la Justice suscite des réactions au sein de l'opinion. Junior Bola, on a fait un dossier suivi. C'est à travers une circulaire rendue publique le week-end dernier que le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sous a annoncé une série de mesures concernant l'assainissement de l'idée des cultes en République démocratique du Congo, parmi lesquelles l'interdiction pour toute association religieuse de ne pas s'établir dans un rayon de 500 mètres d'une autre. Une décision qui ne laisse indifférent le serviteur dédié. Monsieur Moutamba, c'est un juriste, il sait que la loi ne rétroagit pas. Les églises qui existent déjà, en d'autres termes, ils avaient des documents. C'est-à-dire, avant d'établir une église, soit de construire une église dans notre pays, on fait des recours, soit on passe par le ministère de la Justice. Et l'État, à travers ces services, ils sont arrivés, ils ont donné l'autorisation. Et lorsque l'église fonctionne déjà, et vous venez, vous demandez, par exemple, parce qu'il y a l'entencement des églises, qui est l'île, qui est l'île, qui est l'île, alors je trouve que cette décision n'est pas bonne, ça ne va pas passer, ça risque de créer des autres inétudes. Et ce qui dérange les Congolais en général, en particulier les Quinois, ce sont des tapages, ce sont des dérangements. Parce que si nous allons rester dans la parole de Dieu, tant que chrétiens aussi, vous serez d'accord avec moi, qui est même dans l'église, dans l'église, dans la Bible, il y avait des églises maison. Par exemple, ici, je suis dans l'acte des apôtres, chapitre 10. Dans une vidéo de Veni Viral, sur les réseaux sociaux, le représentant légal de l'église des réveils du Congo, RC, l'archevêque, et Jibar Yamapia, de préciser que l'interdition d'installer plus d'une église dans un rayon de 500 mètres, ne s'appliquera qu'aux nouvelles églises. Il ne s'agit donc pas de déloger les églises existantes. Il ne s'agit pas que ceux qui existent déjà, on enverra des gens pour vous déloger, afin de vous distancer de l'autre église. Ce n'est pas ça. En même temps, pour l'avenir, c'est là que la question va se poser. Que celui qui a besoin de la personnalité juridique, on enverra une commission de viabilité. Le ministre de la Justice a également prolongé des trois mois le délai d'obtention de la personnalité juridique pour les organisations habitent lucratifs, rendant obsolète le folio numéro non ad, F non ad. Notez que ces nouvelles décisions font suite aux résolutions des travaux de la commission multisectorielle des cultes, des associations chargées de l'assainissement, de la régulation et de la structuration du cadre de fonctionnement des associations habitant lucratifs. La population quinoise a également réagi au sujet de cette mesure du ministre d'État de la Justice. En tant que citoyen congolais, avec ce que vous venez de dire, premièrement, je suis chrétien. J'aime Dieu, je prie, j'aime les églises. Mais partons de ce que nous voyons dans notre pays. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'il y en a de trop. On peut se retrouver dans une avenir avec 5, 6, au-delà même de 10 églises et à moins de 100 mètres. Et partons déjà de ce que le ministre vient de prendre comme décision. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais que cela aussi ne s'arrête pas seulement au niveau des églises. J'aime aussi que ça aille loin, partant des barres, parce que moi, j'habite à Lemba. Donc carrément, je vous dis qu'on est dans une nuisance au nord impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement des barres. Moi, personnellement, je l'appuie. Je l'appuie dans sa décision parce que c'est depuis longtemps, depuis longtemps vraiment, il y a filulation des églises. Des églises ont poussé comme des champignons. À deux mètres, c'est l'église. Là-bas, c'est tambour. Là-bas, c'est micro. Là-bas, vraiment, c'est du désordre, même si c'est pour sauver les âmes. Moi, je pense que nous n'avons pas demandé d'être sécurisés. Mais il est grand temps aussi d'écouter ce que les autorités nous demandent de faire. Parce qu'ils n'ont pas demandé de ne plus faire le culte. Ils nous ont demandé seulement le texte et l'ego et d'essayer d'être en ordre. Tu peux comprendre une église qui est à deux mètres. Parce que ces des églises-là ne peuvent pas se proposer. Comme ça, ils conjuguent ensemble. Ça devient une seule église. Et nous parlons de même Dieu, le Christ. Pourquoi ne pas... Parce que l'église, normalement, c'est nous qui devrions montrer l'amour, l'unité. Mais on a tendance à se diviser. Ce que l'on a dans l'église, nous avons dit, c'est-à-dire que l'on a dit, c'est-à-dire que l'on a dit, c'est-à-dire que l'on a dit, c'est-à-dire que l'antichrist, il a le fait de toutes les nations, leurs disciples. Et l'on a dit, il a dit que l'on a dit, il a dit que l'église est belée. Il faut l'église est malheureux. Ce qu'on a dit, il a préféré, il a dit que l'on a dit, il a dit que l'on a dit. C'est-à-dire que l'on a dit que l'on a dit. Il a dit que l'on a dit, il a dit que l'on a dit, il a dit que l'on a dit. Il a dit que l'on a dit, il a dit que l'on a dit. A Boutembo Nord, qui vaut le Parlement d'enfants de Boutembo Louberou alerte sur l'augmentation des cas de décès d'enfants suite aux explosifs en cette période de vacances scolaires, le vice-président de ces structures, Jires Kakoulé Maliro, d'indiquer à notre correspondant Joël Kamabou qu'une dizaine d'enfants ont déjà été victimes de ces engins, d'où appelle-t-il les services anti-mines à renforcer la sensibilisation. Suivez. Je touche déjà les notions que nous étions en train d'apprendre sur les engins explosifs. On nous apprenait à l'école et partout là que nous passions que les explosifs ont différentes formes. Donc ça, je veux dire tout simplement que les toucher, ne touchons pas n'importe quoi. Si nous ne savons pas c'est quoi, arrêter des mouvements qui ne sont pas contrôlés. Je touche aussi le point de faire beaucoup de tours. Il y a des enfants qui font beaucoup de tours sans même avoir des activités qui sont précises. Quelqu'un va faire des tours au quartier et on ne sait pas s'il est en train de chercher quoi. Donc limitons de faire beaucoup de tours pendant ce temps ici de vacances vu que le contrôle et la situation sécuritaire n'est pas aussi propice pour dire que quelqu'un sera épargné de telle ou telle autre situation. Les parents doivent en tout cas se rassurer que leurs affaires sont sous contrôle, sont sous leur contrôle parce qu'actuellement la situation est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Ce qu'on ne voyait pas commence à se faire voir. Donc il faut que chaque parent se rassure au moins qu'il y ait son affaire et à ses côtes. Et la déminéralisation, donc déminer les explosifs, les gens doivent aussi en tout cas voir comment agir à nouveau. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt.